Bon allez, je vais enfin peut-être pouvoir terminer, c'est même pas sûr, la peinture. Bon aujourd'hui, ben plus de vent, c'est bien, sauf que, je sais pas, vous l'entendez peut-être, il pleut. Bon alors j'ai mis ça à l'abri, c'est la dernière couche, là il faut que je rentre la fourche parce qu'elle est un peu à l'extérieur. Et par contre pour la dernière couche, j'ai essayé la peinture époxy en borne. Et puis ça m'a pas l'air mal en plus, hein. Ouais, ça me plaît bien. Je pense que ça va rester comme ça, il faut vite que je rentre la fourche avant qu'elle prenne la flotte. Voilà, après on va s'occuper encore un peu du moteur. Bon, j'ai brossé, maintenant je vais souffler toutes les poussières, là, c'est surtout de la bouille, après c'est pas du gras. Et je viens de capter un truc en voyant ces deux vis sortir. Comme quoi, sur la vidéo d'avant, j'avais dit un peu des bêtises. En fait, la pompe est juste en face. Et quelle que soit la vis, bon, pour les deux du bas, si vous avez le pas de filetage foiré, vous mettez un écrou derrière, c'est ici. Ça gêne absolument en rien. Pour les deux autres, celle du haut. Là, le moteur est retourné, alors forcément, c'est à l'envers. Pour les deux autres, donc, soit vous percez un peu plus loin, vous refiltez. Il y a un peu plus d'épaisseur, puisque c'est là-bas au fond. Soit vous percez encore à travers, et deux écrous. Et ça ira très bien. Donc, nul besoin d'ouvrir le moteur. Contrairement à ce que je pensais. Donc, c'est faisable facilement. Il faut tomber le moteur. Voilà, donc, je vais souffler ça. La poussière, là, j'ai brossé un peu. Et ça sera bien. D'ailleurs, je vous le montre, mais de loin, parce que l'appareil photo, il craint un peu les saloperies. Là. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Joli, basquette. Et puis, au fait, en voyant ça, là, le bec à l'avant, c'est de ressort, la fixation est de ressort. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'utilité d'avoir ce bec, un peu comme le Concorde, là, qui se lève, qui se baisse ? Il y a bien quoi de savoir, là. Je ne vois pas trop, moi. Merci. Ensuite, nettoyage du bloc moteur, puisque j'ai fait l'intérieur. J'en profite pour vous montrer le numéro. Comme ça, vous me guérez peut-être l'âge. Apparemment, c'est un 5000, mais le moteur, non. Je crois que c'était supérieur à 7 millions, non ? Ou à 700 000, je ne me rappelle plus. Bon, là, c'est 4 781 131, le numéro du moteur. Bon, maintenant, je vais démonter la tirette, là, parce qu'elle est toute rouillée, la rendre un peu propre. Et effectivement, c'est une très longue vis avec une entretoise, je suppose qu'il va juste sur la biellette, ici, pour lui permettre de tourner tout en pouvant serrer convenablement. Et voilà, Marc, je sais ce que c'est, maintenant, que cette longue vis. Bon, allez, je vais m'occuper de ça. Et au fait, ce ressort, eh bien, j'ai lu un peu les bouquins. Eh bien, c'est le troisième qu'on trouve, c'est toujours le même que la soupape, avec celle de la manette de relevage, et celle-ci, qui va là. En fait, apparemment, ça règle la force d'appui du moteur sur le pneu. Et voilà, la tirette, ou la barre, ou la tige, remontée. Bon. Eh bien, je pense que j'ai plus qu'à remonter le cylindre. Allez, on va, je ferai la fin. Si, il me reste à re-régler l'avance, avec la nouvelle donne. 5 mm à gauche, le repère. Donc, 5 mm par là. Ouais. Et puis, et puis, attendre la soupape. Sans soupape, c'est pas la peine de remonter. Alors, remontage du cylindre. Un plan de joint propre. Un joint neuf. Ce que je fais, je graisse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plan de joint. C'est après que je vais graisser le joint. Voilà, je vais faire tout le tour. Pas à peine que ça dure des heures. Tout le monde sait faire ça. Et je pose le joint. Hop là. Petit dégale de soin. C'est toujours comme ça. Il n'est pas bien à plat. Il y a toujours le côté qui est trop court. C'est pareil. En plus, je l'ai rentré il y a 30 secondes tout seul. Voilà. On vérifie qu'il ne cache pas trop l'intérieur. Sinon, on découpe l'intérieur. Parce que mine de rien, c'est un transfert supplémentaire. Ça va, il est bien à ras, pas plus. Je regraisse par-dessus. Ça vous plaît, ça. Bon, donc, je regraisse par-dessus. Par contre, ça, c'est de la bonne graisse bien épaisse. Ce n'est pas du tout de l'huile fine. Voilà. Et ensuite, je positionne. Alors, comme repère, la pompe à essence est là. Donc, admission et échappement derrière. Je positionne d'entrée les segments, comme je vous l'ai expliqué l'autre jour, avec les encoches à l'arrière. En bas, elle est là. Au milieu, elle est à gauche. En haut, elle est à droite. Ce qui fait qu'il y aura une étanchéité parfaite, quel que soit le côté du piston, en fait. Que si on aligne les trois ouvertures, eh bien, il n'y a plus d'étanchéité à cet endroit-là. Ensuite, de l'huile fine un peu partout sur les segments et le pourtour du piston. Je ne vous montre que ce passage-là, mais je l'ai déjà mis de l'autre côté. Et, idem, sur le bas du cylindre. Et là, je peux mettre avec les doigts. Voilà, ça permettra, comme toute façon, il ne va pas tourner tout de suite. Ça va lubrifier. Ça évitera de rouiller, ou de sécher, ou autre chose. Et maintenant, je vais mettre mon cylindre. Alors, je vais vérifier une dernière fois la position de mes segments. C'est bon. Le but du jeu étant de serrer les segments au fur et à mesure de la rentrée du cylindre. Donc, admission de ce côté. Là. Et on y va. Le premier, c'est OK. Le deuxième, presque. Et le troisième, OK. Le joint est bien graissé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a plus qu'à. Entrez bien droit. Évidemment. Yes. Voilà. Je vais le prendre à la main. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les quatre écrous grandaises. Et ça sera nickel. Il peut rester comme ça. Ce n'est pas grave. C'est bien graissé. Ça ne bougera pas. Voilà. C'est bien serré, les quatre. Cette fois, c'est en croix. Il y en a quatre. Donc, ce n'est pas un escargot, comme ici. Et, ça coulisse bien, sans bruit. Pas de souci. C'est bien ce sujet d'avance. On peut la régler aussi avec la hauteur de piston. Avant le point mort haut qui est là. Voilà. C'est là le point mort haut. Si vous avez les millimètres avant le point mort haut, ça doit être entre un 8 et 2,2. Je ne sais pas du tout. Eh bien, vous réglez ici d'avance. Et bon, c'est aussi vite fait avec le papier à cigarette en dessous. Mais par contre, c'est une sacrée vérification ici. C'est plus juste. Ça tient compte. Si vous mesurez ici, ça tient compte de tous les jeux. Bon, voilà. Pour le haut moteur. Bon, si j'avais le le tâtoin, la soupape, j'aurais monté le reste. Et puis, basta, on n'en parle plus. Je ne l'ai pas. Donc, j'attends. Ça reste comme ça. Je vais mettre un chiffon couvrir, malgré l'huile. et on reprendra ça plus tard, après le montage du cadre. Ce qui me donne de plus en plus de soucis. J'ai l'impression, à mesure de regarder les plans. Waouh !